Qu'est-ce qu'est le sida ? C'est une maladie. Quand on fait de la reproduction, c'est une maladie qui peut tuer et qui rend chaud. C'est un virus qui se transmet par plusieurs voies et on peut contaminer les gens. Malheureusement, c'est un virus assez hardcore. Je permets de dire ce mot parce que les gens n'arrivent pas à se soigner ou du moins, ils ont du mal à trouver le bon remède pour pouvoir se soigner. Pour moi, le sida, c'est une MST, une maladie sensuellement transmissible. C'est une maladie très grave. Le sida, c'est une maladie très grave qui se transmet par le sang ou autre. Elle n'est plus présente en Afrique ? C'est vrai que c'est une maladie très dangereuse. C'est très grave de l'avoir. Une maladie transmissible qui cause beaucoup de dégâts pour la santé et qui nécessite un traitement de longue durée. Le sida est une maladie sexuellement transmissible. C'est une grande maladie dont on ne connaît pas le remède et qui est une maladie ravageuse. Donc, c'est important de travailler autour de la prévention pour éviter justement que cette maladie se répande davantage. Le sida est une MST, une infection sexuellement transmissible. Il n'existe actuellement aucun traitement qui permet de guérir du virus. Comment se transmet le VIH ? Il se transmet par voie vaginale du pénis, du sexe masculin au vagin de la femme choisie. Alors, par voie sexuelle et aussi par voie, si on se coupe, si la personne atteinte du sida se coupe ou quoi que ce soit et qu'elle touche une personne qui a des plaies, malheureusement elle peut être contaminée. Alors, je crois que c'est par voie sanguine, sexuelle et c'est tout. Je pense que c'est les deux voies principales de transmission. Il se transmet comment ? Par rapport sexuel, tout ça ? Ça se transmet par le sang ou aussi par des relations sexuelles. Le VIH, il se transmet premièrement lors d'un rapport sexuel. Deuxièmement, ça peut se transmettre aussi par le sang. Par plusieurs choses. Ça peut être bête, tu peux utiliser le rasoir à une personne qui a le sida, tu te rases avec et tu as le sida. Il se transmet par voie sexuelle, par voie sanguine et peut également survenir in hetero, de la mère à l'enfant. Lors des deux dernières semaines de la grossesse, au moment de l'accouchement et de l'allaitement. En cas de rapport non ou mal protégé avec une personne qui a le sida, que doit-on faire ? On doit vite aller chez le médecin pour savoir si on a vraiment le sida ou pas. En parler à un spécialiste. Aller dans un centre de santé, de pouvoir rencontrer un professionnel et d'en parler déjà. Et je pense qu'il vous donnera la démarche à suivre, à savoir éventuellement de faire un test quelques temps après. Et de pouvoir vous accompagner d'un point de vue psychologique parce que ça remue quand même beaucoup de choses. Consulter un médecin, oui. Directement. Je pense que c'est important d'avoir tout de suite une personne qui sache et qui connaisse ces questions-là pour pouvoir justement rassurer les personnes et trouver des solutions parce qu'il faut être à mon avis très rapide et très réactif quand on est touché par ce genre de problème-là. Il faut aller se dépister déjà pour voir si on a été contaminé. Et ensuite, on va être pris en charge et il y aura un traitement, etc. Aller voir un médecin dans les 24 heures et demander un TPE. Traitement post-exposition. On me reste quelqu'un qui est séropositif. Est-il risqué ? Non, il ne l'est pas. Car, comme je l'ai dit précédemment, c'est une transmission par voie interne sexuelle. En principe, non. Non, non. Une personne qui, encore une fois, je le répète, mais c'est important de le dire, une personne qui est atteinte par cette maladie-là n'est pas dangereuse en soi. On ne peut pas être contaminé. Enfin, je veux dire, on n'est pas touché parce qu'on a parlé avec quelqu'un qui est atteint du VIH ou parce qu'elle nous touche ou parce qu'on l'embrasse. Donc, oui, du fait des clichés, malheureusement, une personne ne voudrait pas embrasser, toucher ou parler avec quelqu'un qui est atteinte. Alors qu'en réalité, ce n'est pas parce qu'on parle ou qu'on touche ou qu'on embrasse quelqu'un qu'on sera forcément touché. Non. Non. Enfin, pour ma part, je ne trouve pas que c'est risqué parce que c'est que par voie, voilà, par le sang ou sexuellement. Après, s'ils ont des plaies dans les bouches tous les deux et que malheureusement, ils sont atteints, peut-être bien que oui. Même en cas de plaies ou de lésion dans la bouche, il n'y a aucun risque à embrasser une personne qui est atteinte du VIH. Et toi, avoir des enfants quand on a le VIH ? Moi, je crois que oui, mais eux aussi, ils auront le VIH par contre. Il y a une forte probabilité que tes enfants aient le sida, c'est vrai. On peut avoir des enfants. Après, tout dépend. Des fois, les enfants sont contaminés, des fois non. Ça dépend aussi comment la personne le porte parce qu'il y a plusieurs façons de porter. Enfin, d'après ce que je connais, il y a plusieurs façons de porter le sida. Et certains enfants, leurs parents, enfin, un des parents est séropositif et il n'est pas atteint du sida. Oui, c'est possible. Oui, tout à fait, il est possible. Et je pense que même au niveau justement de la grossesse, il y a une certaine protection qui se fait au niveau du placenta. Et souvent, il arrive que les enfants ayant une maman séropositif ne soient pas porteurs du virus. Bien sûr. Oui, bien sûr. On peut en avoir, mais il y a des risques que l'enfant ait aussi la maladie, mais sinon, on peut avoir des enfants. Oui, mais après, je pense que le risque, c'est que l'enfant, il soit également contaminé. Oui, il est possible pour une personne séropositif d'avoir des enfants. Elle doit cependant recevoir le soutien d'une équipe médicale. Est-ce qu'on peut refuser de m'embaucher si j'ai le VIH? Déjà, quand tu vas pour travailler, il ne faut pas dire que tu as le VIH. Parce que tu es mal vu par les gens, je pense. Après, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu pour le ressentir, mais je pense qu'il ne faudrait pas le dire. C'est sûr, c'est de la discrimination. Si on ne t'embauche pas sous prétexte que tu as le VIH alors que tu as toutes les compétences qu'il faut, non. En principe, non, c'est de la discrimination. Non, on ne peut pas, c'est de la discrimination. Non, je ne pense pas, parce que là, on rentre dans la discrimination. Après, ça dépend du travail quand même, mais je ne pense pas qu'on peut être... Non, je ne pense pas. C'est une discrimination en embauche. La peine encourue peut se élever à 45 000 euros d'amende et à 3 ans de prison.